Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons discuter et parler ensemble des parcours de navigation grâce à notre nouveau module de navigation. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord me présenter. Je suis Clémence Noza et je suis Product Manager chez AT Internet. Et c'est parti. Alors, tout d'abord, on va faire un petit rappel quand même sur l'Analytics Suite. Ensuite, en effet, la promesse de notre Analytics Suite 2, qui est donc notre nouvelle solution, la nouvelle solution que nous proposons depuis quelques mois maintenant, c'est de proposer de l'Analytics pour tous autour de trois grands piliers majeurs. D'une part, le premier qui est l'analyse de la donnée. Ensuite, l'activation de la donnée, ça consiste en fait à transformer la donnée et transformer ses enseignements en actions. Et enfin, la partie démocratisation qui va permettre en fait de diffuser des enseignements à tout type de profil dans vos entreprises. Alors, la partie vraiment parcours de navigation, ce sur quoi on va se pencher aujourd'hui, ça s'inscrit en fait dans le premier pilier qui est la partie analyse. Et donc en fait, depuis fin 2007, comme je l'évoquais tout à l'heure, on vous propose une nouvelle interface d'analyse exploratoire qui s'appelle Explorer. Normalement, vous avez dû en entendre parler. Si ce n'est pas le cas, surtout, n'hésitez pas à vous manifester. Explorer, donc c'est le point d'entrée des analystes dans notre solution. Et depuis cette interface Explorer, vous, les utilisateurs, vous allez pouvoir analyser l'exhaustivité de vos données grâce à une interface qui est à la fois simple et fluide, dans laquelle on va vous proposer des analyses préconstruites et des représentations graphiques qui sont adaptées à ce que vous cherchez. C'est vraiment Explorer un outil central à l'analytique suite 2. Et en fait, au-delà d'analyser la donnée, il va vous permettre de l'activer et de démocratiser cette donnée de façon extrêmement simple. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, ce webinaire va porter sur une partie de l'analyse, à savoir les parcours utilisateurs. Alors, notre module de navigation, il s'oriente autour de trois grandes promesses. La première, ça va être de vous aider à comprendre les chemins empruntés par les utilisateurs depuis un point de départ ou d'arrivée. On veut également vous aider à découvrir où est-ce que vos utilisateurs vont quitter votre site. Effectivement, il est toujours important de comprendre ce qui se passe sur son site et la déperdition est un point important. Troisième axe, vous aider à identifier les chemins de conversion les plus performants et à l'opposé, ceux qui, au contraire, performent le moins puisqu'encore une fois, c'est bien de travailler sur ce qui fonctionne, c'est également bien de pouvoir améliorer ce qui fonctionnerait un petit peu moins bien. Donc, en fait, si je devais résumer l'état d'esprit du module de navigation qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un module qui serait à la fois simple, accessible à tous, avec des représentations graphiques qui vont être adaptées et ensuite avec une partie insight, c'est-à-dire pour vous aider à prendre en main de façon très facile cet outil. Alors, quand je dis un module simple, c'est parce qu'aujourd'hui, on est encore une fois très conscient que dans vos entreprises, les utilisateurs ne sont pas tous analystes. On a énormément d'utilisateurs métiers et on a vraiment souhaité placer la simplicité au centre de ce module de navigation, mais plus globalement même au sein de l'Analytics Suite 2 pour vous offrir des interfaces qui sont extrêmement faciles à prendre en main pour vous aider encore une fois à optimiser vos analyses au quotidien. Alors, on va passer tout de suite sur une petite démo de ce module de navigation. Alors, on va y revenir bien après, mais ce module de navigation on reviendra juste après sur cette partie de programme bêta. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà. Alors, nous voici dans l'environnement Explorer que vous retrouvez ici grâce, sur votre gauche, un menu déroulant dans lequel vous allez retrouver les analyses d'Explorer et désormais un module de navigation qui est disponible encore une fois en bêta au même titre que le module User Insights que vous connaissez peut-être déjà sans doute. Le principe d'un module bêta, d'un programme bêta, c'est de vous proposer une première version de cet outil, version qui sera enrichie en fait au cours des prochains mois. Et c'est pour ça que dans un premier temps, vous n'avez accès qu'à un seul volet de ce module navigation qui est le volet Exploration. Le principe, c'est que depuis une page d'entrée que vous allez pouvoir choisir ici via la drop-down list, vous allez pouvoir ensuite dérouler les différents scénarios. Et donc, ça se déroule de la façon suivante. Vous allez, depuis cette page d'entrée, avoir le top 5 des pages ensuite qui sont les plus consultées et pouvoir ensuite avancer en fonction de ce que vous souhaitez regarder dans votre navigation. Donc, si j'avance, là, on voit qu'on arrive à la mise à ça charge un tout petit peu plus. Vous allez pouvoir avancer. Et ça, je continue pour vous montrer, mais vous allez pouvoir aller jusqu'à 15 étapes. Et on le voit, vous voyez, c'est écrit ici jusqu'à 15 étapes. Ce qui vous permet déjà d'avoir une première. Grâce au fil d'Ariane qui se situe juste au-dessus, vous allez pouvoir revenir très facilement à une page qui vous intéresserait plus qu'une autre. Et on voit qu'au-delà du top 5 qui vous est proposé à chaque fois, vous avez la possibilité de déplier la tuile showmort qui, en fait, vous permettra d'aller au-delà et d'afficher, en fait, le top 5 des pages suivantes. Voilà. Donc là, on se trouve qu'en l'occurrence, notre site de démo est le site d'un blog qui permet de vendre des tickets de concert. Donc, on voit tout de suite les rubriques les plus utilisées. Par exemple, depuis la home de ce blog, on voit quelles sont les rubriques les plus utilisées. Alors, comme dans Explorer, il est possible, bien sûr, de segmenter dans ce module de navigation. Et ça va apparaître ici. Alors, d'ailleurs, avant même, je vais faire une petite parenthèse, mais avant de pouvoir ajouter un segment, je ne vous ai même pas parlé de la partie période. Vous allez, bien sûr, pouvoir ici accéder à des périodes prédéfinies et choisir d'étudier vos analyses sur différentes périodes. Donc là, je vais me mettre, vous voyez, sur les 30 derniers jours. Donc, imaginons, je reste là, par exemple, sur ma home page. Je vais donc avoir le top 5 depuis la home page des pages les plus vues. Et ensuite, vous allez pouvoir, encore une fois, déplier ce top. Alors, pour revenir à la segmentation que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, comme je vous le disais, vous allez pouvoir créer des segments. Donc, la première étape, ça va être de choisir le type de segment que vous souhaitez. Donc là, on peut très bien imaginer de mettre un segment sur les sources. Et ensuite, une fois que vous avez sélectionné votre segment, vous allez pouvoir choisir le type de source sur lesquelles vous vous filtrez. Donc là, par exemple, les sources d'accès direct. Et ensuite, vous allez pouvoir ajouter également plusieurs segments. Donc, on peut imaginer un filtre sur les devices. Voilà. Et donc, on voit, grâce à ce bandeau orange-orange, qu'on a des segments qui sont activés. Et via la petite molette sur les droits, vous allez pouvoir activer ou désactiver vos segments. Vous allez également pouvoir les supprimer si nécessaire. Donc, voilà pour cette première étape de notre module de navigation qui va vous permettre déjà d'aborder un premier volet exploratoire finalement sur votre site. Alors, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, ce module de navigation a été lancé là très récemment, fin mai. Pardon, fin avril, excusez-moi. Oui, pardon, je suis désolée, je me mélange. Ce programme bêta a été lancé et l'idée, c'est de pouvoir enrichir ce module de navigation tout au long de l'année 2014. Et donc, l'idée, c'est qu'à partir de cette première brique qui est la bêta, on va venir enrichir très régulièrement avec des nouvelles fonctionnalités et ce, jusqu'à la fin de l'année, date à laquelle on ouvrira ensuite ce programme bêta à tous les utilisateurs. Et donc, voilà, pour la première version de cette bêta, voici les quelques fonctionnalités qu'on vous a mises à disposition. À savoir, un module exploratoire depuis une page d'entrée, le fait de pouvoir faire des séquences de pages et ensuite, le fait d'avoir, de pouvoir bénéficier directement de la segmentation visiteur. Alors, il faut savoir qu'on a déjà réfléchi avec vous et aussi de notre côté sur les prochaines améliorations qu'on va apporter à ce module navigation. Et donc, le premier axe sur lequel on souhaite travailler, c'est le fait de pouvoir ajouter des nouvelles représentations graphiques. Par exemple, vous pouvez le voir à l'écran, on réfléchit déjà à une représentation tunnel qui viendrait en fait enrichir ce volet exploratoire, ce qui permettrait, donc là, ce que vous avez à l'écran, c'est une maquette, il n'y a rien de contractuel, mais c'est pour vous montrer qu'on avance déjà un petit peu sur ce sujet-là. L'idée, ce serait de pouvoir, au fur et à mesure que vous avancez finalement dans votre arbre de séquence, dans vos suites de séquence, de pouvoir afficher au fur et à mesure une représentation de type tunnel, en fait, un tunnel vertical dans lequel vous verriez encore mieux les proportions, en fait, pour passer d'une étape à l'autre. Bien sûr, sur la représentation graphique exploratoire, vous avez déjà les pourcentages qui s'affichent d'une étape à l'autre, ainsi que les taux de déperdition. Pour autant, là, on vous le matérialiserait encore de façon un peu plus explicite. Le deuxième type de représentation sur lequel nous souhaitons travailler, c'est le sunburst. Donc, le sunburst, qui est une représentation graphique également innovante et qui est déjà extrêmement demandée. Les autres fonctionnalités sur lesquelles on aimerait avancer, c'est par exemple le fait de pouvoir proposer des recherches de pages au-dessus de chaque colonne. Ce qui vous permettrait, si vous cherchez une page bien précise au niveau d'une étape de navigation, de pouvoir chercher directement cette page au niveau de, au-dessus de chaque colonne. Également, ce qu'on souhaite ajouter très prochainement, ce sont les clics pour pouvoir faire ensuite des séquences de clics d'ergonomie. On souhaite également vous proposer de travailler sur des regroupements par chapitre. En effet, aujourd'hui, par défaut, ce sont des pages. On sait qu'avoir une vision un peu plus holistique pourrait vous aider et donc on souhaite proposer un regroupement par chapitre. Et enfin, vous proposer des sources, c'est-à-dire depuis la page d'entrée, voir ce qui a été fait au préalable. Donc, on pourrait très bien imaginer un ajout de source avant une première page d'entrée. Alors, tout ça, l'idée, c'est que ce soit proposé en livraison continue. Et ça, vous allez être vraiment acteur. Et c'est le principe aussi de notre programme bêta, c'est-à-dire qu'on vous propose de notre côté un module en avant-première avant l'ouverture à tout le monde. La contrepartie, c'est qu'on a aussi besoin, nous, de vos retours pour nous aider à prioriser. Est-ce que vous avez besoin de niveau 2 ? Est-ce que vous souhaitez avoir plus d'insights ? Est-ce que vous souhaitez sauvegarder des séquences ? Nous, on a besoin aussi de vos retours pour nous aider à agencer tout ça, à prioriser, organiser. Vos retours sont les plus importants. Et ça, ça va se faire grâce au bouton de feedback qui est présent, en fait, dans tous les modules d'Explorer et donc en particulier dans le module navigation. Il est situé en bas à droite et en fait, ça va vous permettre de nous dire, au fur et à mesure que vous allez tester cette bêta, de nous dire, ben voilà, ça, ça me convient, mais ça, par contre, ça ne me convient pas du tout. Et nous, derrière, en fonction de tout ce que vous allez nous remonter, on va pouvoir aussi prioriser la suite. Donc, c'est vraiment une bêta qu'on fait en collaboration avec nos utilisateurs et c'est important que vous l'ayez en tête puisqu'encore une fois, tous vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, nous importent vraiment. Alors, pour bénéficier de ce programme bêta, c'est très simple. On va tout d'abord, il faut tout d'abord vous inscrire en ligne via ce lien. Vous pouvez également obtenir ce lien directement via nos équipes commerciales, via nos équipes de consultants ou encore de CSM. Donc, n'hésitez pas à les solliciter si vous le souhaitez, même si, bien sûr, cette présentation vous sera communiquée à la fin de ce webinaire et donc, vous pourrez retrouver cette URL. Une fois que vous vous êtes inscrit en ligne, pour s'inscrire, vous allez donc accepter une convention bêta dans laquelle vous vous engagez à nous faire des retours, à participer vraiment en tant que partie prenante à ce programme bêta et nous, de notre côté, ensuite, pendant ce temps-là, on va charger vos données et ensuite, vous inscrire sur une liste d'attente. Alors, je vous montre quand même à quoi ressemble la page d'inscription au ligne. Alors, j'en profite pour faire une petite parenthèse pour vous dire que, depuis peu, si vous souhaitez vous inscrire au programme de bêta navigation, vous pouvez également bénéficier du programme bêta User Insight. Donc, User Insight, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un module d'analyse qui est dédié au suivi du comportement de vos visiteurs. Il va proposer des analyses de rétention, des analyses de recouvrement entre, par exemple, différents supports ou devices de navigation et des analyses de séquences. Et donc, comme je vous le disais, une fois que vous vous êtes inscrit en ligne, vous êtes quand même assez nombreux aujourd'hui à nous solliciter pour bénéficier de ce module bêta. Donc, voilà, on a aussi une liste d'attente de notre côté. Mais une fois que tout est prêt de notre côté, on vous met directement vos données à disposition dans Explorer et vous pourrez donc utiliser ce nouveau module avec vos données directement. Alors, le temps d'attente, on peut estimer qu'il est à peu près de trois semaines entre le moment où vous vous inscrivez et le moment où vous verrez apparaître ce module navigation dans le menu d'Explorer. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Alors, c'est le moment de me poser toutes vos questions sur le module navigation. Vous disposez d'un outil pour me poser vos questions directement dans l'outil GoToWebinar. n'hésitez pas, on va prendre quelques minutes pour bien sûr répondre à toutes vos questions. Alors, nous avons une première question. Quand seront disponibles les analyses de type concentration et pivot ? Alors, les analyses de concentration, elles vont s'inscrire, elles vont pouvoir être ajoutées assez facilement dans cette représentation de type exploratoire et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a fait le choix de commencer par une vision exploratoire plutôt que par le Sunders. C'est tout simplement parce qu'effectivement la partie concentration va pouvoir être plugée très facilement. On peut très bien imaginer qu'au lieu de partir d'une page entrée, on pourrait partir d'une page d'objectif ou d'une page de sortie et voir exactement les étapes qui ont été faites avant d'arriver par exemple à cette page de conversion. Donc, je n'ai pas de date exacte à vous donner tout simplement parce que ça fait partie des fonctionnalités pour lesquelles on souhaite avoir aussi vos retours et on a besoin de savoir si vous êtes, plus vous serez nombreux en fait à nous dire je veux absolument les analyses de concentration, plus nous, on pourra les prioriser rapidement. Donc, encore une fois, le réflexe dans ces cas-là, c'est bouton de feedback et ensuite, nous, on prendra ces retours en compte. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que tout le monde a accès dans le menu à la navigation ? Alors, aujourd'hui, l'activation, elle se fait à l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il y a un premier utilisateur chez vous qui va nous faire la demande. On va bien sûr calculer les données au niveau du contrat mais ensuite, l'accès, le mode beta user pour l'instant est à l'utilisateur. Sachez que c'est quelque chose sur lequel on est en train de réfléchir puisqu'on se rend compte que c'est parfois un peu laborieux de donner accès à l'utilisateur uniquement. Donc, pour l'instant, oui, on a besoin d'avoir la liste exhaustive de toutes les personnes chez vous qui sont intéressées par ce module. À terme, il faut imaginer quand même qu'on envisage de déployer ce module de beta sur l'ensemble d'un contrat. Donc, j'ai une question d'une personne qui me dit qu'aujourd'hui, elle ne voit pas le onglet navigation ou user insight. Est-ce qu'il faut demander une activation spécifique à son consultant ? Donc, oui et non. Soit, vous reprenez l'URL. Alors, je vais vous la réafficher. Ce sera plus simple comme ça, vous l'aurez sous les yeux. Voilà. Soit, vous reprenez cette URL et vous allez vous inscrire directement, vous faites la demande et nous, ensuite, on reçoit, on a un process interne où on va recevoir votre demande et on va pouvoir lancer ensuite la mise à disposition de notre côté. Si après, vous avez un contact avec un consultant ou un commercial de chez nous et que vous préférez passer par lui directement, il n'y a pas de souci, c'est vraiment à votre contenance. Alors, j'ai une autre question. Sera-t-il possible de personnaliser la première page de séquence ? Alors, oui, bien sûr, je ne l'ai peut-être pas assez montré et du coup, je vais vous remontrer directement dans le… je vais vous repartager ma page, voilà. Je veux juste que je retrouve ma souris. Voilà, c'est ici, en fait, la première page de la séquence. Aujourd'hui, on a juste au-dessus une drop-down list, donc une idée roulante avec un petit moteur de recherche dans laquelle, par défaut, vos pages sont classées par volumétrie, en fait, tout simplement et vous allez pouvoir ensuite, si vous cherchez une page en particulier, utiliser le moteur de recherche et ensuite, on peut très bien imaginer que vous sélectionnez une page en particulier et voilà, on a mis au hasard et ensuite, votre… une fois que cette page est rechargée, vous repartez avec ensuite le top 5 des pages les plus vues après cette page, etc., etc. On reprend le même système. Donc, en fait, la question est en deux parties, du coup, même s'il ne s'agit pas d'une page d'entrée. Alors, non, pour l'instant, c'est très important que vous l'ayez en tête. Cette drop-down list ne remonte uniquement que les pages d'entrée pour l'instant. Donc, si vous souhaitez commencer une séquence depuis une autre page qu'une page d'entrée, pour l'instant, ce n'est pas possible. Alors, que je reprenne les questions dans l'ordre. quand pourrons-nous voir les pages de visite précédentes et suivantes ? Donc, en fait, cette question, elle reprend en partie la question tout à l'heure, à savoir les analyses de concentration. L'idée, c'est qu'encore une fois, à terme, si vous êtes nombreux à nous le demander, on pourra choisir ici, par exemple, imaginer depuis une page d'objectifs ou de sorties et remonter encore une fois sur la gauche. Donc, on peut imaginer que le graphique glisse sur la droite et on pourra ensuite imaginer très bien ce qu'on appelle, nous, une représentation de type concentration, à savoir qu'on part plutôt de la fin de la séquence, encore une fois, une page de conversion, par exemple, et on remonte ensuite les pages qui ont été vues avant. Alors, j'ai une question sur le petit pourcentage en rouge. Oui, vous avez raison, cela correspond bien au taux de sortie. Alors, pour sortir cette page-là, ce n'est peut-être pas tout à fait représentatif. Je vais me remettre sur la home. C'est sur les sept derniers jours. Typiquement, là, si on se met sur le 12%, cela veut bien dire qu'après cette, là, par exemple, sur cette période-là, depuis ma home page, j'ai effectivement 12% de mes utilisateurs qui quittent le site après avoir vu cette home page. C'est comme il faut l'interpréter. Alors, j'ai une autre question. Ces analyses seront-elles compatibles au multi-site ? Non, pour l'instant, les analyses de navigation se feront sur un seul site et c'est ici qu'on le choisira, d'ailleurs, depuis votre sélecteur. Vous ne pouvez choisir qu'un site à la fois. On considère pour l'instant que c'est déjà une belle première étape de pouvoir faire des séquences, enfin, de pouvoir analyser des séquences sur un site. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions, mais n'hésitez pas encore une fois à utiliser le module de questions disponible en bas à droite. Pourra-t-on choisir, alors c'est une autre question, pourra-t-on choisir des sites de niveau 2 ? Oui, à terme, c'est quelque chose qu'on envisage bien sûr de faire. Là, encore une fois, on est sur une version bêta, donc il a fallu qu'on choisisse les fonctionnalités qu'on souhaitait mettre en avant dans un premier temps. Si c'est quelque chose qui est essentiel pour vous, c'est important encore une fois de nous le remonter via le bouton de feedback et ensuite, on verra bien sûr, nous, pour prioriser cette fonctionnalité. Alors, j'ai une autre question. À partir de quelle date seront disponibles les données ? Alors, il faut savoir que les données, seront disponibles à partir du 1er janvier 2018 et pas avant. On s'arrête pour l'instant au 1er janvier 2018. Ce qui risque de se passer quand on va mettre les données à disposition, c'est que vous n'ayez les données au début que jusqu'à, par exemple, mi-février et que petit à petit, les données soient recalculées jusqu'au 1er janvier. Le chargement de ces données ne se fait pas forcément en une fois, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, au bout de quelques jours, vous serez sûr, une fois que vous aurez accès à ce module de navigation, d'avoir accès à toutes vos données depuis le 1er janvier 2018. Écoutez, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous reviendraient par la suite, encore une fois, n'hésitez pas à contacter soit notre centre support, soit directement vos commerciaux ou consultants avec qui vous pourriez être en relation. Voilà, n'hésitez pas et on se fera un plaisir de revenir vers vous. J'espère que ce module de navigation vous fait envie et que vous serez nombreux à venir d'essayer. Encore une fois, on a vraiment pris le parti de travailler avec nos utilisateurs et donc, ces modules bêta sont aussi une façon pour nous d'être au plus près en tout cas de vos attentes. Donc, voilà, plus vous serez impliqués, plus nous, on sera au courant en tout cas de ce qui vous fait vraiment besoin au quotidien. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinar. Bonne journée, au revoir. Sous-titrage ST' 501